Merci François. Et puis bonjour la famille, parce que si vous êtes là, c'est que vous faites partie plus ou moins de la grande famille Atom, que vous soyez utilisateur ou contributeur. Donc c'est plutôt col que vous soyez là, parce qu'on va discuter d'un truc qui fait un peu mal, il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé sur cette conférence. Un fait, l'Atom, what ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Pourquoi c'est mort ? Faut que j'arrête de l'utiliser ? J'ai peur. En fait, c'est une conférence un peu à double tranchant, en fait. Et je vais expliquer ce que je vais faire, mais Atom, c'est un projet qui date de 2010, officiellement. En fait, il est bien plus vieux que ça, j'ai débuté le développement en 2005, je ne vais pas refaire toute l'histoire, ce n'est pas l'idée, parce qu'on va aller très très vite. Le but étant de vous impliquer très très tôt dans la conférence pour avoir du feedback sur le projet et comment il doit évoluer, en fait. Je vais y venir. Donc c'est né officiellement en 2010. Il a été présenté d'ailleurs lors du premier PHP Tour. Merci la FUP. Et à l'époque, j'avais vraiment de grosses ambitions pour ce projet. Donc la montagne là-bas, c'est l'Everest. J'avais envie de monter sur l'Everest, moi. J'ai toujours envie d'ailleurs, mais je pense que je ne vais pas y aller de la façon dont je l'avais envisagé au départ. Donc j'avais beaucoup d'objectifs et puis j'avais aussi quelques rêves. Et voilà, le temps a passé. Ça fait cinq ans maintenant, l'air de rien. Jour après jour, mois après mois. Au bout de cinq ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Où on en est ? Où en est le projet ? Comment il vit ? Comment il ne vit pas, peut-être ? Est-il un échec ? Est-il un fail ? Pour reprendre le titre de la conférence. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais on va essayer de faire ça de manière énergique et assez fun, c'est de faire une espèce de rétrospective agile des cinq années qui viennent de se passer et puis d'essayer de définir vraiment tous ensemble. Et là, j'insiste vraiment sur ce tous ensemble vraiment d'une manière très interactive sur quelle va être la nouvelle étape qu'on va devoir faire franchir au projet, soit pour le réveiller d'entre les morts parce qu'effectivement, c'est un échec, ou alors pour l'emmener encore plus loin que ce qu'il est maintenant. Ce qui revient peut-être un petit peu au même dans le fond. On va voir. Alors je vous avoue que... Excusez-moi. Quand j'ai fait ma proposition de conférence, j'avais une vision très négative du projet mais qui était purement subjective. C'était un vrai feeling... Pour moi, personnellement, j'insiste, pour le coup, c'est une sensation purement personnelle. C'était un fait. Mais voilà, il a fallu préparer la conférence. Du coup, j'ai fait des recherches. J'ai cherché des infos. J'ai cherché qui l'utilisait, comment, pourquoi. J'ai essayé d'avoir des statistiques. J'ai refait un peu le tour de toute l'infra qu'on a pour le projet du Google Analytics, etc. Et puis, il y a des choses qui sont remontées. Comme le fait que finalement, Atom, il a quand même pas mal d'atouts. À commencer par des atouts techniques. C'est le seul framework du marché qui propose de l'isolation de tests out of the box. C'est-à-dire que vous configurez votre Atom, vous le lancez et hop, vous avez tous vos tests qui s'exécutent dans des sous-processus d'une manière totalement isolée. Et en prime, vous avez la paralysitation. Alors du coup, ça va blazing fast. Comme j'ai pu lire sur une côte qui est sur le wiki. Et l'air de rien, au quotidien, quand vous êtes un développeur et que vous exécutez vos tests 5000 fois par jour comme moi, c'est du bonheur en barre. L'autre truc qui est un vrai bonheur en barre, c'est le bouchonnage. Ou les mocs, pour ceux qui préfèrent la relation anglaise, qui est un peu plus sympa. On a un système de mocs qui est vraiment super sympa à utiliser, avec une syntaxe hyper agréable qui fait appel à de l'autoloading pour pouvoir créer facilement vos mocs d'une manière naturelle. Et c'est d'autant plus naturel que derrière tout ça, au fil des années, il y a quand même un vrai langage naturel qui s'est mis en place, qui s'est inspiré d'autres choses comme Biat, par exemple. Mais l'air de rien, au quotidien, ça simplifie vachement l'écriture et ça simplifie aussi beaucoup la maintenance. Donc c'est quand même super confortable. A côté de ça, il y a l'écosystème qui a réagi quand même. Il y a des gens comme par exemple Continuous PHP, merci les gars, qui ont supporté Atom en 4 heures de développement chez eux. Un jour, il y a un client qui est venu leur dire il faut que vous supportez Atom, sinon il ne vient pas chez vous. 4 heures plus tard, c'était opérationnel. Du bonheur en barre. Et en plus, ils ne sont pas tout seuls, parce qu'il y a des gens de chez Trevis qui ont fait la même chose. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de la conférence, tout en haut là-bas, il y a des petits flags, qui sont soit verts ou rouges, pour l'instant ils sont surtout verts, qui représentent ce que j'en pense. Donc vert, c'est plutôt pas mal, et rouge, c'est plutôt pas bon, logiquement. C'est l'équivalent de nos post-it, parce que je ne me voyais pas faire un Trello en temps réel pour mettre les post-it. Donc je l'ai fait de cette façon. Alors on va continuer sur le positif. Il y a un truc plutôt pas mal, c'est que c'est supporté aussi par des IDE. Alors on va tuer le troll Vim tout de suite, Vim n'est pas un IDE, on est bien d'accord, mais n'empêche qu'on peut exécuter Atom directement dedans, et c'est quand même du bonheur en barre, moi je l'utilise tous les jours. On a NetBeans aussi, qui nous a fait la joie d'intégrer très tôt le support de Atom, c'est-à-dire que vous pouvez exécuter vos tests Atom dans NetBeans, et puis après vous avez une interface sympa pour naviguer dans votre code, etc. On a Sublime Text2, qui dispose du plugin, qui a été fait par un contributeur, et depuis 3 jours, à peu près, on a aussi le support dans Atom, grâce à Julien. Il est là. Lève-toi Julien, allez ! Tu le mérites ! Voilà. On va parler un peu plus de Julien tout à l'heure. Alors par contre, on va commencer dans le rouge maintenant. On a un vilain petit canard, qui s'appelle PHP Storm, qui malgré une demande qui date de juin 2012, et un certain nombre de votes, ignorent totalement le projet. Pour une raison que j'ignore. J'ai absolument aucun feedback de leur part. Sachant qu'on n'a jamais été chien avec quiconque pour leur donner les infos pour faire le boulot, mais bon, ça ne fonctionne pas. Un autre truc assez sympa dans Atom, c'est que, et pour le coup, j'y suis absolument pour rien, il y a tout un système d'extension qui a été mis en place. C'est-à-dire que si par hasard, ce qui est dans Atom, et qui est très engagé en termes de, comment dire, de façon de faire, de bonne pratique, par exemple, il ne permet pas de tester les méthodes privées et protégées nativement, par contre, vous avez une extension visibilité qui permet de le faire si vous voulez faire des trucs vraiment sales. Non, pas de tomate ? Ça va, ça passe. Et puis, il y a aussi un truc vachement sympa, toujours par Julien, c'est mon nom qui vous allez entendre beaucoup, le phpunit bridge, une super extension qui permet à Atom d'exécuter des tests phpunit. Mais alors, paradoxalement, on a des super trucs, et c'est le cas typiquement de phpunit bridge, on a absolument zéro feedback. C'est-à-dire que Julien, pour finir son dev, il a besoin d'avoir des infos sur des gens qui utilisent Atom, phpunit, qui voudraient bien passer à Atom, et puis, il faudra bien qu'on sache si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et pour pouvoir finaliser le développement, retirer les bugs, et on a zéro information. Et ça, pour moi, ce n'est pas bon. Par contre, on a des projets open source qui ont une certaine notoriété maintenant, on va y venir après, ils sont franco-français, mais ils ont le mérite d'exister. Par exemple, le framework OA, qui utilise Atom, notamment via son extension Praspel, qui permet de faire de la génération de tests unitaires. C'est quand même assez sympa, en tant que créateur d'un projet, de le voir intégré dans un autre projet open source, pour faire de la génération de tests automatiques, etc. Surtout qu'en plus, ça ne s'arrête pas là. Il y a un petit projet qui s'appelle Pickle. Alors Pickle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de Composer pour les extensions C de PHP. Et c'est développé par des membres de la Core Team PHP. Et puis, on a un petit truc qui s'appelle POM aussi. Donc POM, c'est pas un ORM, comme a dit son créateur. Ça permet de s'interfacer avec PostgreSQL et c'est intégralement testé avec Atom. Alors le problème avec tout ça, il y a deux, il y a deux petits flags sur cette slide-là. C'est que c'est encore du franco-français. On n'a rien au niveau anglophone. Et si on se projette un peu, si on va vers les entreprises, on a des belles entreprises. On a MCSweb, on a Orange, on a Mozilla, on a Desitre, Alptis, Synthesio, on a des PMSI Pilote, des gens qui ont quand même une certaine importance en France. mais malheureusement, le monde anglophone, on n'a rien. Et je ne sais pas pourquoi. Donc ce sera l'occasion d'en discuter après. Alors on a des autres trucs, je pense sympas aussi, que je pense que d'autres projets open source nous ont enviés. Atom, il a deux release master, c'est-à-dire qu'il a deux personnes qui sont chargées de prendre toutes les PR qui sont faites, de les merger dans le master et de sortir une nouvelle version. En vérifiant que tout ça, c'est cohérent par rapport à la politique du projet, son mantra, les bonnes pratiques, etc. Et c'est quand même assez exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup d'autres projets à part PHP qui ont deux release master, sachant qu'en plus Atom, il reste un petit projet. Alors, c'est bien. Et malheureusement, il y a une grosse contrepartie. C'est qu'à une époque, avant qu'il y ait système en place, Atom était mis à jour à peu près X fois par jour. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où il pouvait y avoir 4, 5, 6, 7 nouvelles versions d'Atom qui sortaient à chaque commit. Aujourd'hui, maintenant, c'est tous les mois. Et ça, pour moi, c'est une vraie régression et c'est donc un vrai problème et donc un fait. Alors, par contre, pour compenser, on a, alors c'est une petite private joke, les marmottes, tout simplement parce que l'un des deux, son nickname est Marmose. On a deux dock masters. C'est pareil, un projet open source qui a deux dock masters, des gens qui rédigent de la dock à longueur de journée et qui font ça très bien en plus. Ben, c'est pas commun. Et c'est plutôt pas mal. Mais là encore, malheureusement, alors je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps, on n'a pas de visite des visiteurs anglais, les visiteurs anglais quittaient automatiquement la page d'accueil. Alors, il faut dire, la page d'accueil, elle était tout de suite en français. Donc, forcément, ça n'encouragait pas ceux qui ne comprenaient pas le français. On est loin d'être la langue majoritaire dans le monde. Donc, du coup, on a passé l'anglais en langue par défaut et ça a amélioré un peu la situation. Mais si on regarde un peu les stats, c'est quand même pas brillant globalement. On a vraiment du mal à toucher du monde. En contrepartie, on a 750 étoiles sur GitHub. c'est pas mal. On a 120 forks. C'est toujours pas mal. On a 45 watchers. Et en 5 ans, on a 2700 commits. Ça fait plus d'un commit par jour en moyenne sur la période. Il y a du boulot. Alors, tout ça, c'est très bien. Sauf que depuis environ un an, un an et demi, on le voit sur les graphes, l'activité s'est beaucoup ralentie, notamment en termes de commits. Et la principale raison, c'est que le lead dev et créateur du projet, il est parti vers de nouveaux horizons. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est Bibi qui est parti. Alors, je suis parti. On pourra en discuter si vous voulez, mais c'est pas là. C'est tout une conjonction d'événements qui sont liés à la fois à la communauté de Atom, mais aussi à ma vie familiale et professionnelle. Donc, voilà. Autre point, on a entre 15 et 20 personnes sur le channel IRC qui sont présentes régulièrement. Donc, toute personne, toute ressemblance avec des personnes ayant ou ayant existé est purement fortuites, on est bien d'accord. Bon, si vous cherchez, il n'y a personne avec un casque flissé sur les oreilles. Ah si, en fait, il y en a un. Non, je parle de Julien. Malheureusement, il y a très peu d'activité sur ce channel. moi, je suis parti il y a un an et demi mais je suis toujours connecté dessus et il arrive qu'il y ait des gens qui posent quatre jours de suite une question sans avoir de réponse. C'est un peu dommage. Si je n'y mets pas mon grain de sel, ça ne bouge pas. encore une petite stat plus de 190 000 downloads sur Composer. C'est pas mal mais on est quand même très loin du concurrent direct qui s'appelle PHPUnit. On en parlait tout à l'heure avec Rémi. Donc globalement, si on fait un peu le bilan de tout ça, il y a des signaux qui sont encourageants. On est un projet à tout, mais t'in infel. Pour moi, personnellement, oui, parce que je n'ai pas atteint mes objectifs que moi je m'étais fixé, maintenant au niveau de la communauté, il y a quand même des atouts qui sont très forts. On a deux release masters, deux dock masters, je ne vais pas refaire tout l'article que je viens de faire, ça ne servirait à rien. Mais comment on peut faire, et c'est là où vous allez commencer à intervenir sérieusement, je l'espère en tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour passer à la vitesse supérieure ? Qu'est-ce qui vous manquerait dans le projet selon vous pour aller plus loin avec ou pour le faire connaître dans le monde anglophone ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que les contributeurs pourraient faire ? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas à moi qu'il faut parler, parce que moi j'ai quitté le projet, je n'ai pas l'intention d'y revenir à court ou au moyen terme, mais les contributeurs principaux sont dans la salle, ils ont besoin de votre feedback, c'est super important. Je discutais avec Rémi juste avant la conférence, il me dit c'est marrant, je ne comprends pas, en entreprise, quand je vais dans les entreprises, tout le monde utilise Atom, mais quand on va sur GitHub et qu'on regarde, c'est toujours PHP Units qui a le monopole. Pourquoi ? Comment vous expliquez ça ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour passer au-delà de ça ? Puis arriver à faire quelque chose de vraiment sympa d'un projet qui est quand même prometteur. Donc avant de continuer, parce que je sais un peu d'expérience comment ça se passe dans ce genre de contexte, un petit mantra que tout bon agiliste devrait connaître avant de commencer une rétrospective, on va considérer, on va faire fi de tout ce qui a pu se passer par le passé, et on va considérer qu'on a fait tous du mieux qu'on pouvait, donc on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit, monter un tribunal. Non, on est vraiment là pour travailler ensemble, tous ensemble, à faire en sorte que le projet aille un cran plus loin. Donc maintenant, je ne vais pas dire qu'on passe aux questions, mais vous avez la parole. Donc qui se lance pour donner un feedback ou pour... Allez, ne soyez pas timides. Vous avez plein de choses à dire. Sur le net, vous êtes tous bien actifs, alors vous ne gênez pas. Bonjour Fred. Salut Mickaël. Je me permets de te présenter. Je disais qu'il y avait des contributeurs dans la salle. Mickaël, c'est typiquement un des deux releases masters du projet. Mickaël Randy, qui travaille chez MCSweb, qui est aussi une des plus grosses sociétés qui utilise le projet. Donc voilà, maintenant, tu as la parole. C'est justement en tant qu'employé MCSweb dont j'allais parler. Je fais partie de ceux qui ont apporté Atum chez MCSweb pour qu'ils se popularisent. et je pense que pour qu'Atum puisse franchir un cap, il faudrait qu'ils soient mis en avant dans des projets que les gens utilisent. C'est-à-dire, il faudrait arriver à toucher Symfony, entre autres, pour que ça soit plus intégré, des bundles, pour que les gens voient de plus en plus. quelqu'un pour réagir, pour dire non, pour dire oui, pour dire peut-être, ou quelqu'un qui aurait une stratégie, peut-être. Alors, OA, c'est un cas particulier. OA, c'est un framework qui bénéficie d'une bonne... C'est pareil, c'est la même problématique, quelque part. C'est un projet qui a une très bonne visibilité franco-française, mais à l'extérieur, c'est vachement plus limité. Et en plus, Atum est plus un outil pour OA pour passer à quelque chose d'autre que quelque chose de vraiment central dans le projet, pour le coup. Mais de toute façon, c'est la technologie, c'est la... C'est le cheval de Troie, de toute façon. C'est sûr que c'est une des stratégies possibles. Frédéric ? Oui, c'est vrai qu'on a déjà discuté ensemble, mais je ne t'ai jamais parlé vraiment de ce que je pensais d'Atum et de ce qui s'était passé. Mon expérience avec Atum, c'est que quand je me suis lancé dans Atum, je me suis lancé dedans pour deux aspects. Le premier, c'est parce que je m'étais énervé avec PHP Unit sur les problématiques d'isolation. Et en effet, j'ai constaté qu'avec Atum, c'était plus facile. Je me suis lancé dans Atum aussi parce que c'était français. Donc là, ça ne répond pas à ta question sur l'internationalisation finalement d'Atum. Mais par contre, j'ai abandonné rapidement Atum parce que dans mon IDE, je n'arrivais pas à autocompléter et je me suis arrêté là parce qu'en cherchant la doc, je trouvais compliqué et finalement, avec PHP Unit, c'était facile puisque les classes étant déclarées, j'ai autocompléter très facilement. Et ça a été le frein. Alors maintenant, ça a peut-être changé parce que j'ai testé ça il y a peut-être un ou deux ans, mais je m'étais limité à ça, malheureusement. Il y en a d'autres qui confirment ? C'est une remarque qu'on nous a fait régulièrement. Il y a des outils qui existent pour suppléer à ce manque, on va dire, les stubs, notamment de Julien, qui permettent de faire apprendre aux IDE la syntaxe sous-jacente de Atom. Maintenant, est-ce que c'est la solution optimum de devoir intégrer un outil tiers ou pas ? J'en sais rien, moi. Mais je pense que, Julien, il va falloir réfléchir sérieusement à ça. Si c'est une des choses qui freinent, il faut peut-être faire quelque chose. Salut Frédéric. Moi, du coup, j'interviens plutôt sur pourquoi est-ce que finalement Atom on l'utilise ou pas massivement en entreprise ? Je fais partie d'une des entreprises que tu as citées comme étant utilisatrice d'Atom. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas fait le choix d'utiliser massivement. On l'utilise sur certains projets parce qu'en fait, il a des avantages techniques, notamment la capacité de pouvoir moquer très facilement et notamment les fonctionnatives de PHP. Ce qu'on ne peut pas faire avec PHP Unit, il faut le faire à la main. C'est quand même beaucoup plus embêtant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le choix malgré le fait qu'à mon sens, techniquement, il est mieux et que j'arrive beaucoup plus facilement à travailler avec Atom qu'avec un PHP Unit ? J'ai beaucoup moins besoin de voir la doc sur Atom que sur PHP Unit parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un doute sur la stabilité à moyen terme du projet. Le problème, c'est que migrer d'un framework de test unitaire à un autre, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Donc, quand je fais un choix d'un framework de test unitaire, c'est exactement la même question que quand je fais un choix de framework pour mon entreprise. j'ai besoin d'être certain que ce framework va pouvoir m'accompagner pendant toute la durée de vie de mon projet sur une première chose et deuxième chose que ma courbe d'apprentissage des développeurs qui vont commencer à l'utiliser, finalement, tout ça, je ne vais pas le jeter à la poubelle quelques mois après parce qu'il n'y a plus personne qui travaille sur le projet. C'est difficile sur Atom d'avoir une véritable visibilité sur la durée de vie à moyen terme du projet alors que finalement, s'il y avait cet aspect-là en moins, Atom, c'est clair qu'on utiliserait pour nos tests unitaires uniquement. Aujourd'hui, on laisse le choix aux équipes PHP Unit ou Atom. Je ne vais pas te mentir, c'est PHP Unit bien souvent qui est choisi. Par contre, quand c'est moi qui dois faire le choix, tu le sais, sur Ting, avec lequel tu as beaucoup échangé avec Sylvain, c'est Atom qu'on a choisi. Et ce choix-là, je ne le regrette absolument pas. Mon conseil, c'est plutôt sur la stabilité à moyen terme, faire attention à donner des signaux qui sont positifs en disant que Atom, ça continue d'exister pendant longtemps. Je comprends le fond. Après, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Ça fait 5 ans que ça existe. En 5 ans, historiquement, on a eu des hauts et des bas dans la communauté. Je suis parti, il y en a d'autres qui sont arrivés. Le prédécesseur de Julien, qui était mon second, est parti vers d'autres horizons aussi et personne n'en est arrivé. Tous les postes sont doublés. Si je me fais renverser par un bus ou si Julien se fait renverser par un bus en sortant, je ne te le souhaite pas, le projet est loin d'être mort. En plus, il est open-sourcé. Du coup, ma question, c'est, qu'est-ce qui rassure dans PHP Unit ? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une société commerciale derrière ? Parce que finalement, en termes philosophiques, on va dire, entre PHP Unit et entre Atom, en termes de visibilité à moyen terme sur ce que ça va devenir, j'ai envie de dire, de mon point de vue, c'est kiff-kiff. C'est pas forcément le fait qu'il y ait une société commerciale derrière. Par contre, Atom, c'est l'outsider, il a besoin d'avoir des signaux qui sont beaucoup plus forts que celui du standard qui est en place. Il a besoin de pouvoir dire, voilà, je vais avoir tel numéro de version qui va être réalisé à telle date et d'avoir finalement une roadmap sur les deux prochaines années. Même si c'est pas vrai à quelques mois près, c'est un détail, mais les signaux, ils doivent être beaucoup plus forts parce que c'est l'outsider que celui qui a les standards en place parce que le standard en place, c'est le choix par défaut. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est quelque chose qu'on peut faire, enfin, qu'ils pourront faire. Je suis désolé de vous charger la mule, les mecs. On est là pour ça. Je pense assez facilement. Il y a de la communication sur Atom qui est faite notamment via Twitter. Moi, à une époque, je communiquais beaucoup dessus parce que j'étais forcément très impliqué sur le projet. J'ai fait beaucoup de conférences. Je communiquais aussi pas mal sur mon blog à son sujet. Depuis que j'ai levé le pied, c'est vrai qu'il y a eu un gros creux et la communication se fait soit indirectement via OA, justement, ou alors parce qu'il y a un RM qui poste un tweet pour dire la version 2.3 elle est sortie et puis le changelog il est là. Donc c'est vrai qu'on est un peu light. Après, moi, je n'ai jamais perçu, c'est super sympa ce format finalement, c'est une super idée parce que ce besoin d'avoir de la visibilité en termes de numéros de version, etc. Je ne l'avais jamais perçu de cette façon là, personnellement. Je ne sais pas si c'est le cas de Julien ou pas. François, le micro, si on peut... D'accord, bon ben, on reagira après, vas-y. Oui, bonjour, Laurent Jouano. On se connaît, Laurent. Oui, je connais celui-là. Avec les lumières, je ne t'ai pas sûr. Alors ça me fait réagir un peu à sa remarque. Un petit peu d'histoire au propos de Laurent quand même. Laurent, ce n'est pas n'importe qui dans le monde de l'open source. Il a travaillé sur un framework qui s'appelait Copix et qui est devenu un autre framework qui s'appelle Jellix. Donc son avis est intéressant. Voilà, parce qu'en fait, j'ai un peu le même phénomène sur mon projet. Il fête ses 10 ans aujourd'hui et déjà, il y a 10 ans, on me demandait est-ce qu'on peut choisir votre framework parce qu'est-ce qu'il va être pérenne ? Et c'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi on me demande ça ? Parce qu'en fait, je veux dire, demain, le projet Atom s'arrête parce qu'il n'y a plus de contributeurs pour X raisons. Tes tests, ils ne vont pas s'arrêter de fonctionner. Tu ne vas pas continuer. Ça ne va pas... Oui, mais ça va être le cas de plein de librairies, même PHP Unit. tu vas te bloquer aussi parce que peut-être qu'ils ne vont pas forcément anticiper bien comme il faut. C'est toujours les mêmes... Tu as toujours les mêmes problèmes. Je t'invite à demander le micro, sinon, à l'enregistrement, ça ne va pas passer. ça fait dix ans que moi, on me demande pour mon petit projet de framework qui est utilisé par des clients et tout ça. Ils me demandent toujours ça et en fait, dix ans après, je suis toujours là. Je ne suis pas capable de répondre oui, dans dix ans, il sera encore là parce que je ne sais pas, moi, je ne connais pas l'avenir et même s'il y a suffisamment de contributeurs ou il y a peu de contributeurs, le fait qu'il y ait des versions régulières, je pense que ça, c'est un signe à tout moi aussi. C'est toujours été... Ça m'a toujours fait bizarre en fait, ce genre de... Mais bon, je commence à avoir des réponses. Et toi, il y a aussi un autre phénomène qui peut rendre un peu plus compliqué cette notion de visibilité, c'est que, à mon sens, le framework aujourd'hui, il est mature. Les grosses fonctionnalités strictement indispensables sont là et il y a même beaucoup de choses qui ont été introduites de mon point de vue, j'insiste là-dessus, qui ne sont pas forcément utiles. Donc, arriver à faire une roadmap, en fait, maintenant, ce qui drive vraiment le développement de Atom, c'est l'archétype du projet Agile. C'est du projet Agile. C'est vraiment les gens qui viennent nous proposer des choses qui le font vivre en fait. Les nouvelles versions dépendent du... Il y a des mois, normalement, le rythme des nouvelles versions est mensuelle. Il y a des mois où il n'y a rien parce qu'il n'y a rien qui arrivait dans le pipe, tout simplement. À une époque, il vivait beaucoup plus, je ne vais pas remettre le slide, mais parce que moi, je m'en servais tous les jours, je découvrais des problématiques, je trouvais des solutions, je trouvais ça sympa parce que ça simplifiait ma vie, donc je me disais que ça devait simplifier la vie de celle des autres. Et du coup, la nouvelle fonctionnalité arrivait au fil de l'eau, ça a toujours fonctionné de cette façon-là. Et arriver à faire une... Tu vois, tu parlais d'une roadmap à moyen... Dans ce contexte-là, c'est chaud, toi. PHP Unit, quand on regarde, quand tu regardes les changelogs, soit il s'inspire de... Je ne vais pas dire de ce qu'on fait. Ah mince, je l'ai dit. Il s'inspire de ce qu'on fait. Ou alors, justement, il se rend compatible avec les différentes versions de PHP qui sortent au cours de l'année. Des nouvelles features majeures dans le framework, il n'y en a pas des masses non plus. Et je ne sais même pas si il y a une... Enfin, si Sébastien a une roadmap, par contre, où il a fixé certaines choses. Mais je pense qu'il a des contraintes et son mode de fonctionnement fait qu'il est obligé, lui, quelque part, de fonctionner de cette façon-là. Alors que nous, on est beaucoup plus sur une politique lean ou agile, on va appeler ça comme on veut, en déploiement continu. À la base, en tout cas, c'était du déploiement continu. Maintenant, on est un peu cassé. J'entends, maintenant, trouver comment rassurer les gens, ce n'est pas forcément simple, en fait. Je voulais rebondir sur ce que disait Fred, sur le fait de s'assurer qu'on ne casse rien. Nous, on utilise Guzzle intensivement. Guzzle, si c'est arrivé, ils ont tout pété. J'ai été obligé de refaire des bases de code phénoménales. Et pourtant, il y a une communauté énorme derrière. Il y a une maintenance forte. Ils ont communiqué longuement. Ça n'a pas empêché que je me suis pris une cassure phénoménale dans les dents. Par contre, sur... Je vais parler à la fois en tant qu'utilisateur et en tant que contributeur. En tant qu'utilisateur, pendant longtemps, j'ai attendu que les choses viennent. Qu'est-ce qui est nouveau sur Atom et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et jusqu'au moment où je me suis dit mais s'il manque quelque chose, pourquoi moi, j'y vais pas ? Et on ne devient pas PHP Unit en claquant des doigts. Enfin, en tout cas, en termes de communauté. Je confirme. Et si tout le monde attend que la core team... Je vais dire, la core team aujourd'hui, c'est cinq personnes, six personnes, vraiment. T'es généreux. Et si personne vient l'alimenter, elle ne grandit pas. Et du coup, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut donner envie aux gens de venir et de s'intéresser et de... Quand ils ont leur besoin de venir au moins ouvrir une issue, si ce n'est proposer une paire. Il y a des gens dans la salle qui ont ouvert des issues sur Atom, par exemple. Ça s'est passé comment ? Vous avez souffert ? Ils vous ont battu ? Ils vous ont tapé ? Donc, c'est possible. Si vous allez regarder l'historique du projet sur Atom, il y a quelques PR, enfin, quelques discussions, on va dire, qui ont été assez houleuses, mais qui n'en a pas. Je discutais avec Jordi, le créateur de Composer, hier soir. C'est dans la vie normale d'un projet. Maintenant, je pense qu'on peut vraiment compter sur les doigts d'une main les PR qui ont été closes sans être mergés et les issues auxquelles on n'a pas répondu favorablement. Que ce soit moi, que ce soit Julien ou les personnes qui étaient en charge du projet avant. Quand l'idée est bonne, quand elle correspond au mantra du projet et à sa politique, franchement, vous ne gênez pas. On fera une code review ensemble, on en discutera et ça se passe bien en général. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu envie de le faire mais qui ne l'ont pas fait ? Ça rassure déjà. Il n'y a personne. Je vais reformuler ma question. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Vous n'en avez pas eu le besoin ? Vous n'en avez pas eu l'envie ? Vous avez eu peur du jugement ? Personne pour s'exprimer là-dessus ? J'ai peut-être une suggestion. Je ne sais pas si ça peut marcher. Si à chaque fois qu'on lançait une suite de tests avec Atom, il y avait une ligne qui disait Atom by Frédéric Hardy sur la première ligne comme ça avec un copierade ce serait pas mal, non ? Tu rigoles mais c'est un truc qui a existé dans les premières versions. Donc voilà. Qui a dégagé très vite d'ailleurs parce que la communauté l'a demandé. Je vais faire mon mea culpa. Je suis quelqu'un qui a une réputation on ne va pas dire sulfureuse le mot est un peu fort mais je suis assez direct dans ma communication et je crois beaucoup en ce que je fais et du coup je peux être perçu comme quelqu'un de très directif et qui n'écoute pas forcément alors que dans les faits c'est vraiment tout le contraire. Enfin, je l'espère en tout cas. Et la communauté a toujours drivé toujours drivé le truc. Alors après c'est cadré c'est pas parce que la communauté drive qu'elle peut proposer n'importe quoi et que c'est accepté. Mais on peut discuter. Mais par contre la communauté a toujours drivé le truc du jour où je l'ai mis du jour où j'ai libéré le projet moi j'ai toujours dit et dès le départ ce n'est plus mon projet. C'est le vôtre vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça moi je ne suis plus actif depuis un an et demi mais cette conférence c'est mon bébé quelque part je l'ai créé et j'ai vraiment envie qu'il arrive à quelque chose. Moi j'ai plus la force l'énergie, l'envie, l'aniac d'y aller maintenant pour tout un tas de raisons mais j'ai envie que d'autres arrivent à l'emmener là où moi je n'ai pas su le faire. Donc c'est pour ça que je suis là. Et je pense qu'ils vont toujours continuer à écouter la communauté. Donc si vous avez des choses des envies n'hésitez pas il faut vraiment c'est ça qui nous nourrit. Moi je marche beaucoup à la motivation j'ai lancé des appels sur Twitter pour savoir qui utilisait Atom parce qu'on n'a aucune visibilité sur qui utilise Atom. C'est très difficile. Sur GitHub on a des stats qui sont super par salaire par rapport à la fréquentation. Avant c'était hébergé sur mon infra donc moi j'avais accès aux access logs de téléchargement je pouvais dégager des tendances des choses comme ça. Maintenant tout est passé sur GitHub et quelque part on est aveugle et sourd. Donc n'hésitez pas à manifester le fait que vous n'êtes pas content ça peut arriver parce qu'on fait tous des erreurs mais aussi dites-le que vous aimez l'outil et que vous êtes content et que ça vous éclate. L'open source c'est un monde assez dur et le seul carburant qu'on a quand on est contributeur de quelque chose c'est le fait de se dire qu'on aide les gens qu'on leur simplifie la vie et un des buts de Atom un des buts de premier c'était tout en haut c'était simplifier la vie de l'utilisateur par rapport à pour ne pas le citer PHP Unit qui pour moi a toujours été une usine à gaz et je pense qu'on s'en est bien sorti mais tout a toujours été fait dans cette optique-là donc si vous avez des choses à dire dites-le si vous avez des choses à proposer proposez-les et après de façon constructive et en respectant le projet et les gens qui sont derrière c'est ça qui est important. j'avais juste une dernière chose à rajouter je suis ici par rapport à justement notre expérience au sein de CCM on a moi j'ai commencé à utiliser Atom et d'autres collègues se sont lancés aussi dans des tests unitaires et se sont lancés directement sur PHP Unit principalement pour la littérature présente sur internet c'est à dire que quand ils cherchent un peu d'informations on en trouve il y a la documentation d'Atom mais quand on hésite un peu quand la documentation sur certains aspects manque peut-être je ne sais pas on beaucoup cherche des tutos et on va regarder et puis on trouve surtout des tutos PHP Unit avec des explications des cas d'utilisation et puis les gens s'auto-forment là-dessus et du coup préfèrent s'orienter sur ce genre de framework peut-être que sur Atom et le fait qu'il y ait peut-être moins de littérature incite les gens à plus s'orienter dessus je ne sais pas bon il ne reste pas beaucoup de temps Julien voulait conclure donc Françoise si tu veux bien me faire une faveur de lui laisser deux minutes ce serait génial merci je vais me lever un peu pour vous faire face allez monte alors bonjour à tous moi je m'appelle Julien pour ceux qui ne me connaissent pas je vais revenir globalement sur un peu tout ce qui a été dit donc déjà merci à tout le monde d'être venu merci à ceux qui ont parlé voilà donc contribuer sur Atom c'est pas quelque chose de compliqué et n'importe qui peut le faire à tous les niveaux en ouvrant un ticket en envoyant un message sur Twitter sur IRC peu importe je pense qu'on a tué personne jusqu'à aujourd'hui j'y ai survécu et quand j'ai envoyé ma première contribue sur PHP j'étais personne personne connaissait mon nom Fred ne me connaissait pas il ne m'a pas encore mangé je suis toujours là et pourtant on a deux caractères qui ne sont pas forcément faciles et on arrive à travailler donc il ne faut pas hésiter quand vous avez une idée ne doutez pas si vous pouvez la réaliser faites-le on fera des revues avec plaisir si vous ne pouvez pas la réaliser informez-nous on bossera dessus pour les problèmes de doc et de littérature effectivement ça a été un gros problème pour nous pendant un temps aujourd'hui on a deux personnes en charge de la doc ils font un boulot assez énorme donc je pense qu'on a pas mal évolué là-dessus alors après la doc c'est un boulot de tous les jours sur le long terme il ne faut pas lâcher l'adoption dans les IDE c'est pareil on y travaille vraiment on a fait du boulot avec NetBeans j'y ai passé des nuits avec les gars en Pologne en Russie je ne sais pas trop où pour vraiment que ça bouge j'ai bossé sur le support d'Atom parce que je pense que c'est quelque chose qui va monter de plus en plus on galère toujours avec PHP Storm et effectivement c'est un acteur majeur mais voilà on n'a pas encore assez de poids on a vraiment besoin de vous en fait pour qu'ils nous entendent je pense voilà malgré tout effectivement on entend ce que vous nous dites et moi j'ai déjà récolté pas mal d'idées ici par exemple sur rassurer la communauté sur les cycles de release on peut mettre des choses en place c'est vrai aujourd'hui il y a Mickaël et Yvan qui s'occupent de réaliser le process existe il marche on réalise tous les mois et quand il y a des bugs critiques on peut éclaircir ça on peut communiquer un peu plus là dessus malgré tout j'ai l'impression que notre com elle ne perce pas forcément parfois je ne sais pas pourquoi quand je vois des tweets j'en sais rien sur biat prophétie ou quoi c'est des tweets qui partent de nulle part et en moins de deux secondes ça fait le tour de la planète et pour nous ça n'a jamais fonctionné alors je je ne sais pas pourquoi là je n'ai pas encore de réponse mais on va continuer les efforts ça il n'y a aucun problème pour ceux qui ont des doutes on sera toujours là il faut que tu te coupes les cheveux ils sont cachés là c'est bon et puis que tu traces les jambes aussi ça marche bien en tout cas je vous remercie d'être venu c'était très gentil et j'espère que ça a été heureux longtemps je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie